Le Premier ministre a initié une rencontre face au dernier développement de la situation sécuritaire au Nord, au cœur des échanges, le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs sur le terrain. Également dans cette édition fin aujourd'hui des travaux du 24e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État ont décidé de la création d'un centre africain de lutte contre Ebola et de renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme. Afin de magnifier le pain imprimé à travers plusieurs disciplines, l'Institut français de Mali a accueilli hier soir la deuxième édition de Pain Folie, son écouleur, était au rendez-vous. Voilà pour le sommet. Le Premier ministre a initié une rencontre qui a regroupé autour de lui les chefs des départements concernés, les différents chefs de corps des forces armées de sécurité du Mali et les patrons de la MINISMA. Au cœur des échanges, le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs sur le terrain, la sécurisation des populations a été la première priorité dégagée et les dispositions ont été prises pour ce faire. Le compte-rendu est signé à l'Ousse Mitzuré. Depuis quelques semaines, on assiste à une recrudescence de la violence armée dans le nord de notre pays. À la veille de la reprise de Pour parler d'Alger, les groupes s'activent dans une logique de positionnement, ce qui ne fait que mettre en danger les populations. Ainsi, des localités comme Kano dans le cercle de Gourmar Arous et Bamba dans le cercle de Bourham ont été l'objet d'attaques de la part d'hommes armés. Ils ont incendié des habitations à Kano, des habitations et des boutiques à Bamba. Et c'est pour déplorer tout cela que nous avions voulu très rapidement nous regrouper le tour du Premier ministre avec les forces armées maliennes, avec nos partenaires de l'aménagement, étudier les voies et moyens d'une stabilisation rapide. Face donc à cette situation, il est apparu urgent de prendre des dispositions, celles qui auraient pour but de sécuriser les populations. Ce qui a été retenu, c'est de réfléchir très rapidement sur un maillage sécuritaire renforcé permettant à la fois aux forces de défense de jouer leur rôle, mais aussi de pouvoir coopérer de façon sincère avec l'aménagement. Dans un second temps, les deux groupes, les responsables officiers et les généraux des deux parties vont se retrouver pour réfléchir sur les moyens d'une coopération renforcée. Le gouvernement du Mali condamne ces agissements et s'est engagé à restaurer la paix et la stabilité dans le pays en collaboration avec les partenaires. Dans le même registre, partons maintenant à Gao, une délégation nationale d'acteurs de la société civile a bouclé une mission consacrée à la marche du 26 janvier dernier contre l'aménagement. Les quatre morts et plusieurs blessés causés par balles lors de cette manifestation continuent de choquer les composantes de la société. Pour en savoir plus, cette délégation s'est longuement entretenue avec les leaders de jeunes avant de réagir. Le reportage est signé d'Aouda Zoumana Traoré. Dès l'annonce de cette tragédie, le Forum national des organisations de la société civile est monté au créneau pour condamner les actes. Pour les responsables nationaux, il faut tirer les choses au clair. Vos problèmes sont notre problème et vos soucis sont notre soucis. La stabilité du pays, c'est vraiment le souci de tout le monde. Les Maliens qui sont au Mali, les Maliens qui sont à dehors du Mali, tous les Maliens ont aujourd'hui les soucis que le Mali s'est stabilise, créent la peur pour que l'on puisse faire face au seul ennemi qui est face à mourir la pauvreté. Tout à l'heure, les leaders hommes et femmes des mouvements de résistance civile de la cité de Zaskia se disent au service de l'intérêt du pays. C'est pourquoi ils sont et resteront pour un Mali, un et un visible. Ils ont expliqué à leurs hôtes le déroulement de la marche dont le but était le retrait d'un document signé à l'Institut de l'État malien. Les jeunes de Gao affirment que les hautes autorités ont tardé à réagir face à cette situation. Les visiteurs du jour, ayant pris bonne note de la version des faits de ceux qui ont organisé cette marche, se sont rendus à l'hôpital de Gao pour voir les blessés des affrontements de Tabancourt et de Gao. Ce que j'ai vu ici se passe de tous commentaires. Les deux leaders nationaux de la société civile ont pris l'engagement de réagir en posant des actes et en suivant de plus près la commission d'enquête qui sera mise en place pour faire la lumière sur ces événements malheureux. L'alliance des forces démocratiques pour le Mali s'est prononcée sur la question des récentes attaques à Gao. Elle l'a fait à travers une déclaration lue par Modibo Soumare au micro de Youssouf Jakiti. L'histoire récente de notre pays retiendra que les jeunes patriotes de Gao, un 27 janvier 2015, se sont manifestés contre les ajustements peu compréhensibles de l'aménagement, des manifestations qui malheureusement se sont soldées par des nombreux blessés et trois morts d'hommes. L'ARD Mali souhaite promptes rétablissements aux blessés, présente ses condolences les plus attristées aux familles ennuyées, exhorte l'aménagement et l'opération Barkhane à aider les autorités maliennes à instaurer la paix et à sécuriser les populations où qu'elles se trouvent, fausses de quoi les groupes d'autodéfense auront toujours leur raison d'être. L'ARD Mali encourage les ministres de la Défense, Thiemann-Hubert Koudibadi, les chefs de gouvernement Modibo Keta et l'ensemble des membres du gouvernement pour la gestion, comme bien sage, de la crise actuelle. Aussi, l'Alliance des Forces démocratiques pour le Mali félicite le Président de la République, son Excellence Ibrahim Bouakar Keta, pour sa visite à Gao en lieu et place du sommet de l'Union africaine à la date du 29 janvier 2015 et son soutien à la population dourement éplorée de la 7e région. Aussi, la plateforme des mouvements était face à la presse ce samedi pour expliquer les événements survenus dans le Nord. La plateforme demande à l'ensemble des populations du Mali de se mobiliser pour dire non à toute idée de partition du Mali, maître Arna Touré, le Président de la plateforme, est au micro de Boubacar Sisoko. Nous avons souhaité réunir la presse malienne pour l'informer des derniers événements qui se passent au Nord du Mali, notamment les attaques, les atteintes aux libertés, les violations de ce sel-feu, régulièrement perpétrées par le MNLA et ses alliés terroristes. Nous avons également souhaité demander aux peuples maliens de se mobiliser davantage. Ce qui s'est passé à Gao peut se répéter plus gravement encore. Aussi bien sur les populations civiles que sur les combattants républicains qui sont à Tata-Bancourt, à Bamba, à Berre ou ailleurs. Et que seule une mobilisation de notre pays autour des idéaux de paix, autour des valeurs de sécurité, autour de la défense de la République, peuvent empêcher ceux qui ont imaginé comment faire disparaître la République du Mali à atteindre leurs objectifs. Nous avons même proposé, si c'était réalisable, avant qu'on aille à Alger le 8 février, qu'il y ait des marches républicaines dans toutes les régions du Mali, avec comme seul symbole le drapeau du Mali entre les mains de chacun des marcheurs. Le président du parti de l'Union pour la République et la Démocratie URD est à la maison de la presse ce matin. Il a informé les hommes de médias que les partis de l'opposition feront un déplacement sur Gao pour partager les peines de la population par rapport aux événements malheureux survenus dans la cité des Askias. On a fait plus avec Aboubakar Tissoko. Le président de l'Union pour la République et la Démocratie URD a déploré l'état de dénouement dans lequel se trouvent les médias maliens. Une situation qui interpelle a-t-il fait remarquer. Lors des échanges, le dirigeant du parti de la poignée de main a fait une analyse de la situation du Mali et des préoccupations des populations qui ne sont guère reluisantes selon lui. Le Mali a payé le prix de la situation dans laquelle le pays a sombré depuis 2012 en faisant la plus forte chute dans le classement mondial de respect de la liberté de la presse en passant Ténéboubiens de la 25e place à la 99e place en 2013. Et selon le rapport 2014 de Reporteurs sans frontières, la corrélation négative entre la situation tragique du Mali et la liberté d'informer a fait encore chuter notre pays à la 122e place sur 180 pays évalués. Pour l'honneur de notre pays, ce résultat doit être obligatoirement inversé et amélioré courant 2015. Le président de la Maison de la Presse a donc profité des échanges pour demander au président du parti URD d'être le porte-parole des journalistes qui attendent avec impatience les réformes concernant la presse. Je suis préparé ici d'une ordonnance portant la création de l'apporte autour de la communication dont le monde a couru déjà 4 à 5 écores. Il y a aussi nous appelé à nous appuyer aussi pour la garantie des non-contagions de presse au cours duquel nous souhaitons que l'aide à la prise soit inversée au budget d'État. L'occasion a été saisie par le président de l'URD pour remettre un appareil de vidéoprojecteur aux hommes des médias destinés à la Maison de la Presse. Il a ensuite informé les journalistes que les partis de l'opposition feront le déplacement sur Gao ce lundi pour partager la peine des populations suite aux événements malheureux survenus le 27 janvier dernier. Et cette déclaration, l'association des ressortissants et sympathisants des régions du nord du Mali, Akai, Mopti, Tomboctu, Gao et Kidal, suit avec vigilance la réfrédécence des attaques armées des terroristes dans le Nord et condamne avec la dernière énergie les violences intervenues à Gao et à Tamba Kort occasionnant des pertes en vues humaines. Aussi, c'est communiqué, l'école bleue de la Convergence pour le développement du Mali, Kodem, présente ses condoléances aux parents des disparus et souhaite propre rétablissement aux blessés suite à l'événement malheureux survenu à Gao entre la population civile et les forces étrangères. Il réitère tout leur soutien à la jeunesse de Gao. Tout en déplorant le drame survenu à Gao, le myriad adresse ses condoléances aux familles des victimes et souhaite propre rétablissement aux blessés, le myriad rappelle que l'une des missions essentielles de l'aménement est la protection des populations civiles. Tout en réaffirmant son attachement à la paix sociale et à la clétude des populations, le myriad exhorte le gouvernement à rappeler à l'aménement le traitement impartial du gel des oppositions depuis la signature de l'accord de 6e feu entre les partis à Alger. Quand le parti RTM lui forme ses cadres, cette formation politique a été organisée pour mieux informer ses cadres sur le projet d'accord de paix d'Alger. Nodassidi Kijara Formé pour mieux communiquer sur le projet d'accord de paix, c'est le sens de cet atelier de réflexion initié par le RTM à l'intention des cadres du parti. Cette rencontre a pour terme les éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali, un thème qui s'inscrit au cœur des préoccupations des Maliens. La conférence de cas de ce matin procède de la volonté de notre parti d'accompagner les efforts du gouvernement du Mali dans ses négociations à travers des propositions pertinentes et largement partagées par l'ensemble des militants qui aspirent à la paix, à l'intégrité territoriale, à la réconciliation nationale. Il est bon de rappeler que ces négociations ne concernent que des Maliens. En tant que tels, les points de déblocage ou de préoccupations doivent être analysés avec beaucoup de sérénité et de confiance à l'autre. La communication qui sera présentée va servir de support aux échanges. Cet exercice, comme vous pouvez le constater, revêt une haute portée pédagogique. Il entre dans l'information et la formation des militants sur les dossiers de préoccupations nationales pour lesquels les orientations du parti sont connues ainsi que les motivations profondes qui ont soutenu ces choix. Les partis du Tissiran fondent beaucoup d'espoir sur les résultats des débats d'où sortiront des recommandations, ce qui va permettre au gouvernement de prendre des engagements pour l'honneur du Mali. Parlons à présent de la révision des listes électorales des élections à venir. Pour ce faire, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a invité tous les Maliens à s'impliquer pour la réussite de ces élections. Abdoulaye Trissa Maïga s'exprime au micro de Mamre Sidibe. Mes chers compatriotes, Ensemble, nous avons mené les opérations d'achèvement du RADEC du 1er octobre au 31 décembre 2014. Les résultats enregistrés, jugés appréciables, sont en traitement informatique au niveau du centre de traitement des données de l'État civil et de la délégation générale aux élections. A ce niveau, je voudrais préciser que si les opérations d'achèvement du RADEC ont pris fin le 31 décembre 2014, la pérennisation du dispositif de collecte est en cours dans l'optique d'une mise à jour permanente du fichier de l'ACV. Mes chers compatriotes, c'est dire alors qu'il est indispensable d'actualiser le fichier en incluant les changements apportés. Et c'est pourquoi, conformément aux dispositions de la ligne 4 de l'article 39 de la loi électorale, nous avons décidé de la révision exceptionnelle des listes électorales, l'engagement d'un peuple soutenu par la communauté internationale ainsi que par les Amis du Mali. Cet engagement a permis d'organiser en 2013 des élections crédibles, transparentes et apaisées. Les prochaines élections constituent la dernière partie du cycle électoral. À cet égard, nous faisons appel à la contribution des forces politiques, des forces sociales de notre pays pour l'organisation réussie des élections 2015. Cela requiert la participation pleine et entière de tous, à toutes les étapes. Vous pourrez suivre à l'intégralité de cette déclaration après ce journal. On en vient au deuxième titre de cette édition. Les travaux du 24e sommet de l'Union africaine ont pris fin ce qu'après-midi à Addis Abeba. Les chefs d'État ont décidé de la création d'un centre africain de lutte contre Ebola et du renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme. Les dirigeants africains ont décidé également de baptiser l'une des salles du bâtiment de l'Union africaine Alpha Omar Konare, ancien président de la République du Nord. Ali, retour sur les conclusions du sommet avec nos envahis spéciaux, Traima Koulibani et Burama Traoré. Les lampions se sont éteints sur les travaux du 24e sommet de l'Union africaine. Deux jours d'échanges sur les questions brûlantes de l'heure, notamment la lutte contre le terrorisme international. À l'issue de la rencontre des chefs d'État et des gouvernements, d'importantes décisions ont été prises, sur le Mali par exemple. Il y a eu des recommandations fortes des chefs d'État en ce qui concerne la situation sécuritaire au Mali. Ils ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire de manière générale, les affrontements sur le terrain, mais aussi le terrorisme qui de plus en plus prend pied dans cette zone. Ils se sont félicités aussi de l'engagement et de la détermination des autorités maliennes, en particulier du chef de l'État, son excellent Sivrin Boubacar Keïta, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour la paix, la stabilité et la réconciliation entre Maliens. Ils ont demandé à ce que les partis continuent à s'investir dans le cadre du processus d'Alger. Sur Ebola, les dirigeants du continent conviennent de la mise en place d'une structure africaine de lutte contre la maladie. Le sommet s'est félicité des résultats qui ont été enregistrés dans les pays affectés, en particulier la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, mais aussi dans une certaine mesure le Mali, et a décidé aussi de mettre en place un centre africain de lutte contre les maladies, qui permettra de renforcer les capacités des pays africains dans cette lutte. Les chefs d'État et de gouvernement ont également décidé de baptiser l'une des salles du bâtiment de l'Union africaine, Alfa Omar Konare, un honneur pour l'ancien président de la République, mais aussi pour tous les peuples maliens. Nous avons accueilli favorablement cette initiative de la Commission, et le président de la République estime que le président Konare mérite amplement une telle reconnaissance. Et pour tous les peuples maliens, nous connaissons toute la dédicace qui a été celle du président Konare en faveur de l'intégration africaine, de l'unité africaine, et le rôle qu'il a joué en tant que président de la République du Mali, mais aussi en tant que président de la Commission de l'Union africaine pour faire avancer l'agenda de l'Afrique. Enfin, la candidature du Mali à la présidence de la BAD a bénéficié du soutien des plus aides dirigeants du continent. De quoi régir le choc de la diplomatie malienne ? Nous avons reçu beaucoup d'écoutes de la part de nos partenaires avec qui nous avons parlé, en insistant sur la nécessité aujourd'hui de mettre à la tête de la banque un homme ou une femme qui a les qualifications et l'expérience nécessaires pour pouvoir promouvoir le développement du continent. La 25e session ordinaire du sommet de l'Union africaine se tiendra en Afrique du Sud. En attendant, les chefs d'État tenteront de décliner en programme les thèmes du sommet, à savoir l'autonomisation des femmes pour le développement du continent. Nous restons sur place à Addis Abeba où le ministre des Affaires étrangères Abdelé Diop a été reçu ce matin en audience par le secrétaire général des Nations Unies. Le chef de la diplomatie malienne est porteur d'un message du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à Banquimouna. Dans son message, le chef d'État réitère son soutien à l'aménagement et demande à l'organisation musulienne d'observer la neutralité dans la gestion de la crise malienne. Écoutons le ministre Abdelé Diop au micro de nos envois spéciaux. J'étais porteur d'un message personnel du président de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour le secrétaire général des Nations Unies, par rapport au processus de paix au Mali, la situation sécuritaire dans le pays qui s'est passablement dégradée avec les derniers incidents qui se sont produits. Je souhaite que la mission des Nations Unies soit confortée pour faire sa mission, mais qu'en même temps que dans son travail de tous les jours, la mission fasse preuve d'une grande impartialité et qu'elle soit à l'écoute des préoccupations de toutes les parties. Et pour que son action se fonde sur cette écoute et pour qu'elle puisse bénéficier du soutien non seulement des autorités, mais de l'ensemble des Maliens et des Maliens pour faire avancer les choses. Il m'a aussi demandé d'exprimer au secrétaire général des Nations Unies sa volonté et sa détermination de rechercher, par la voie du dialogue, une solution à cette crise. Mais que pour cela, il était important que la situation sur le terrain soit stabilisée et que tout soit mis en œuvre pour gêler les positions, arrêter les affrontements et faire en sorte que nous puissions très rapidement reprendre les pourparlers en Algiers pour pouvoir conclure cet accord qui pourra ouvrir les portes pour aller vers un accord de paix définitif qui puisse aider les Maliens et les Maliens à tourner cette page sombre de notre histoire. Retour au pays pour parler de cette visite de courtoisie du ministre de l'Investissement au Conseil National du Patronat, Maître Gausoudiara, accorde beaucoup d'importance au secteur privé pour que le développement socio-économique du Mali soit assuré. Écoutons le ministre Gausoudiara au micro de Mariam Sagara. Le message par la création de ce département, c'est simplement de travailler à faciliter non seulement les relations institutionnelles entre le secteur privé et le pouvoir public, mais faire en sorte que le secteur privé malien puisse s'épanouir et contribuer au développement et à l'essor socio-économique du pays. Donc pour cela, je me devais avant tout de rendre une visite de courtoisie à mes principaux collaborateurs parce que c'est avec eux que je serais amené à cheminer et également aussi prendre cette opportunité-là pour échanger dans les grandes lignes par rapport à leurs attentes, leurs préoccupations. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler à définir un cadre de partenariat public-privé, mais surtout à faire en sorte qu'à travers le secteur privé, on puisse créer des emplois pour les jeunes, qu'à travers le secteur privé, le milieu agricole et agro-pastoral puisse s'épanouir, que nous ayons un tissu industriel beaucoup plus fourni et que les Maliens ne soient plus de simples consommateurs. Passer du stade du commerce simple à un stade où nous sommes à la fois consommateurs et producteurs et que les produits du cru que nous exportons aujourd'hui soient exportés, mais avec une valeur ajoutée. C'est autant de pistes que nous avons ébauchées avec le patronat. Également dans ce journal, la fin des travaux de la Conférence internationale sur les manuscrits anciens de Mali, tenue du 28 au 30 janvier 2015 au Centre international des conférences de Bamako, la rencontre recommande une accélération et un renforcement de la sécurisation des manuscrits relogés provisoirement à Bamako. Le reportage est de Makan Fikonati. Deux jours de change avec en première ligne les détenteurs de manuscrits et les experts en conservation de documents en matériaux périssables. En phase 2, l'UNESCO, l'ambassade d'Afrique du Sud et l'Union européenne, tous très attachés à la préservation de ces trésors en danger. La centaine de participants a passé au pays fin les questions fondamentales sur l'avenir des manuscrits. Les recommandations issues de ces travaux sont un précieux vivier pour l'élaboration d'une politique nationale en faveur des manuscrits. Tous les arguments indiquent qu'il est indispensable et urgent que les interventions de tous les acteurs impliqués soient concertées dans le cadre d'un plan d'action conjoint et d'une vision globale et partagée sur la gestion et l'avenir de nos précieux manuscrits. Je tiens à féliciter tous les participants pour la qualité de leur contribution et la pertinence des recommandations formulées. Les participants ont insisté sur l'urgence de renforcer la sécurité des manuscrits provisoirement relogés à Bamako. Autres points inscrits dans les mesures d'urgence, la réhabilitation de l'Institut Ahmed Baba de Tomboktou, des bibliothèques privées de manuscrits et surtout la création de valeurs ajoutées autour des manuscrits, seuls gage de leur pérennité à long terme. 28e session ordinaire du bureau malien de droit l'auteur d'Unda au programme examen adoption de trois documents. Il s'agit du compte rendu de la session précédente, du rapport d'activité et d'exécution du budget 2014 et du budget programme 2015. Les détails avec Cheikh Omar Sangaré. Deux points essentiels étaient à l'ordre du jour de la 28e session ordinaire du conseil d'administration du bureau malien de droit d'auteur. Il s'agissait de l'adoption du budget 2015 qui s'élève à un peu plus de 412 millions de nos francs et l'approbation des états de répartition des rédévences des droits d'auteur au titre de l'année 2014. L'exercice 2014 aura été marqué sans doute par des avancées notoires, notamment dans la protection des œuvres, la lutte contre la piraterie, la prospection des usagers, le recouvrement des redevances, le renforcement des capacités et du cadre juridique de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins. Ces résultats démontrent que le droit d'auteur au Mali sort progressivement de sa torpeur. Cependant, des difficultés existent, notamment dans l'application du décret adopté le 6 juin dernier, fixant les modalités de perception et de répartition des rédévences des droits d'auteur et des droits voisins. Dans l'attente d'un épilogue heureux du procès, intenté contre ce décret, étant convaincu que le droit sera dit, « J'invite M. le directeur général et son équipe à ne ménager aucun effort pour que le décret s'applique impérieusement à tous. » Il s'agira aussi pour les Bounda d'intensifier la lutte contre la piraterie au cours de cette année. « Du fait de ce fléau, la production est presque à l'arrêt dans notre pays. L'industrie créative, notamment de la production de l'écriture et artistique, connaît une certaine asthémie. Donc en 2015, il s'agira pour nous de m'aimer des actions implacables, féroces pour venir à bout de ce phénomène. » Cette 28e session ordinaire du conseil d'administration a été mise à profit pour lancer officiellement le nouveau site du Bounda, www.bounda.ml. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire des cinq artistes récemment décédés. Parlons cette fois-ci de la 11e session du Conseil d'orientation du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Au cours de la rencontre, les administrateurs ont adopté le procès verbal et les recommandations issues de la 10e session. Le rapport d'activité de la structure pendant l'exercice écoulé, les perspectives de 2015, sont également les points inscrits à l'heure du jour de cette session. Moussa Fane pour les détaillants. Environ 600 millions de fonds CFA c'est le billet prévisionnel 2015 du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, Sinaouem, en recette et en dépense. Le centre assure la confection et la rééducation des personnes en situation de handicap. Le Sinaouem met un sec en 500 appareils tous les types confondus à la disposition des personnes handicapées. Les principales activités que nous avons prévues par rapport à 2015, la construction d'une piscine pour le traitement des personnes handicapées et les activités courantes, c'est-à-dire les consultations, la fabrication de prothèses pour les handicapés. Nous transformons également des motos de Jakarta en tricycle pour les handicapés et c'est à la demande. En 2014, nous avons transformé environ 45 mais cette année, la demande a diminué et nous avons fait à peu près une dizaine. Pour l'atteinte des objectifs, le centre veut consolider les acquis. La structure est un EPST, donc une structure chargée de la recherche. Donc nous avons également deux thèmes de recherche que nous allons réaliser en 2015. Il s'agit d'un thème par rapport au coût des appareils que nous produisons ici, c'est-à-dire le coût de revient de nos appareils. Ensuite, une étude par rapport aux enfants qui n'ont pas créé à la naissance leur devenir. C'est le mieux pour moi d'instruire à la direction nationale du centre de redoubler d'ardeur, de vigilance, d'effort pour gérer suffisamment les recettes afin de faire face à toutes ces charges. Il faut rappeler que cela ne sera possible sans l'implication et l'adhésion effective du personnel au changement. À l'issue du conseil d'administration, les administrateurs ont formulé des recommandations pouvant mettre les personnes handicapées dans leurs droits des citoyens à part entière. Retour à l'actualité régionale, la ville de Ségur est fin prête pour accueillir la 11e édition du Festival sur le Niger. Le gouverneur de la région a fait le point avec les principaux acteurs impliqués dans l'organisation et notre reporter Kandesila nous signale que toutes les dispositions sont prises pour la bonne réussite de l'événement. Il s'agit à travers cette réunion présidée par le gouverneur de Ségur de faire le point sur les préparatifs de la 11e édition du Festival sur le Niger et de prendre la disposition idoine pour la réussite de l'événement. Les scènes ont été installées, les stands sont installés et les appareils sont là et l'équipe d'organisation est vraiment à pied d'oeuvre pour nous offrir un festival unique. Au-delà de l'aspect culturel du festival, les Ségur bien fondent beaucoup d'espoir sur cette 11e édition. Cette année particulièrement, nous aurons la présence de l'Union européenne, avec laquelle nous travaillons beaucoup pour le développement de la région et d'autres partenaires comme les Allemands et d'autres, je ne peux pas citer le tout. Je pense que c'est une occasion très bonne pour la région, pour toute la collectivité de s'émouvoir. D'orgé déjà, les festivaliers peuvent se rassurer. Toutes les dispositions sécuritaires et de commodité sont prises. Nous aurons pris toutes les dispositions sécuritaires, que ce soit dans le cadre de la sécurité générale, mais particulièrement de la sécurité concernant cette maladie avirée Ebola. Donc là, il n'y a aucun problème. Je pourrais dire à l'ensemble des festivaliers qu'ils peuvent se rassurer que le festival de cette année sera une très grande réussite, en tout cas par rapport à tout ce que nous avons prévu. Rendez-vous donc du 4 au 8 février pour la 11e édition du festival sur le Niger. Le rendez-vous est pris. Quel est l'état des lieux du Tronçon-Sirakouroula-Touba, Touba-Banamba ? Une de nos équipes a suivi la visite du président de la commission Travaux publics, Habitat, du Domaine et des Transports. L'honorable Ayakouba Traoré a jugé nécessaire la réparation de cette voie. Mamadou Sidibé, Mamadou Sidibé, envoie spéciale. Les Transports-Sirakouroula-Touba posent des nombreux problèmes aux usagers en période hivernale. Problèmes qui ont pour nombre, inondations au niveau des radiers et embrouillement des véhicules à certains endroits. Sirakouroula-Touba-Kirouanis est très très fréquenté. Une route saisonnière jonchée par beaucoup de villages. En réalité, c'est une route réellement charnière d'où vraiment dépend la vie de beaucoup de populations. Donc suite à ces problématiques, nous sommes venus nous enquêter de l'étal de la route qui est aujourd'hui très très défectueuse. Ce même problème est constaté à l'intérieur de la ville de Banamba. Il n'est pas achevé parce que le financement n'était pas atteint. Donc d'ailleurs, c'est ce qui est à la cause même du problème d'assainissement sur l'eau de Banamba à Touba aujourd'hui. Goudroné me reste encore 800 mètres pour arriver au goudron principal. Ces transports dont la réparation s'avère nécessaire et incontestablement le raccourcit Touba-Bamako. Je ne veux pas dire qu'il faut tellement de temps pour le faire, mais je peux lui donner le coût pour kilomètres de route. Quand c'est une route goudronée, il faut compter 500 millions. Quand c'est une route l'attractique, il faut compter 230 millions. Nous avons 20 kilomètres, 20 kilomètres par 230 millions. On doit pouvoir vraiment terminer ces travaux. La visite du président de la commission des travaux publics, habitat du domaine et des transports, l'honorable Traoré, est un espoir pour tous les riverains de cette route. Un président qui mieux est ingénieur des travaux publics. Les travaux de l'atelier régional organisés par Agri-Fem ont pris fin ce matin dans notre capitale. En cinq jours, les experts venus de six pays de la sous-région ouest-africaine ont échangé sur l'avenir des exploitations agricoles familiales en Afrique de l'Ouest. Reportage, Abdraman Maïga. Cinq jours pour donner un nouveau visage aux exploitations agricoles familières africaines à travers une feuille de route des politiques et des stratégies pour la diffusion des innovations technologiques. Un exercice auquel une trentaine d'experts du monde rural venus de six pays de la sous-région ouest-africaine ont tenté de répondre au cours de cette rencontre de Bamako. Planifier un tel projet n'est pas chose aisée, surtout quand cette planification se passe. nous l'indiquer où il y a des hauts et des débats où il y a des problèmes d'ordre technique mais aussi des problèmes d'ordre organisationnel. Donc tous les ministres reviennent à vous, chercheurs, à vous, accompagnateurs de ce projet pour avoir fait de cet événement une réussite sur le plan technique. Pour réaliser ces résultats, les participants ont passé par une série d'activités au nombre desquelles l'élaboration du programme d'activités de 2015 des pays concernés par le projet, la présentation des résultats des études de référence par pays et l'évaluation du projet de formation des TESAR. Je souhaite espérer que les grandes conclusions et recommandations auxquelles vous êtes parvenus vont faire l'objet de partage avec tous les acteurs du projet dans tous les pays associés. Compte tenu des résultats atteints, les participants se sont engagés à mettre en œuvre les principales résolutions issues de ces travaux. Ces recommandations, selon eux, permettent une meilleure orientation des activités du projet Agri-Femme. Rendez-vous et prix pour janvier 2016 à Porte-Nouveau, au Bénin. L'islam mentionne l'amour du croyant pour sa patrie comme étant l'une des parties fondamentales de la foi, surtout lorsque celle-ci se trouve dans une situation difficile comme notre pays qui traverse actuellement l'une des plus graves crises de son histoire. C'est fort de cette conviction que la communauté musulmane de Djinné, au lieu de la culture islamique, s'est retrouvée en cette journée du vendredi saint dans sa prestigieuse mosquée pour implorer Dieu afin que le Mali retrouve sa stabilité d'antan et qu'elle ait pu parler d'Alger aboutisse à un accord de paix qui devrait réconcilier les cœurs et les esprits de tous les fils du Mali. Le président de la République, Al-Hibram Boukhar Keïta, a toujours souhaité cela, que leur religion, singulièrement, l'islam, joue ce rôle qui lui revient de stabilité, d'équilibre et de lucidité selon les circonstances d'apaisement et surtout de cohésion. Djinné est une ville d'érudit pure et qui fait que donc nous sommes sûrs et nous avons la certitude que leur intercession fera en sorte que ce pays connaisse très bientôt à l'heure des accords d'Alger, des négociations des accords d'Alger, la quiétude, cette vie heureuse et avant de paix que ce serait le mal. Pour marquer cette séance de prière, c'est toute une matinée qui a été consacrée à l'exaltation de Dieu et à la lecture du Saint-Courant. Le tout couronné dans l'après-midi par une grande fatia dirigée par l'imam de la grande mosquée de Djinné, Al-Mani Kouroubara, juste après la prière collective du vendredi. L'occasion était aussi opportune pour le ministre des Affaires religieuses et du culte de remettre au nom du président de la République un important lot du Saint-Courant à la communauté musulmane de Djinné. Que Dieu exerce sa la prière à culture à présent, l'Institut français du Mali a accueilli hier soir la deuxième édition de Pagne Folie. C'était au cours d'une soirée riche en couleurs avec sa série d'activités de filets de mode, d'espaces exposants, de musique live et de studio photo. L'événement qui se veut un voyage musical et vestimentaire initié par l'association Mali Mode et ses partenaires magnifie le Pagne imprimé à travers plusieurs disciplines. Mon de vos soirées a suivi cette soirée pour nous. De prime à bord, les invités à ce rendez-vous 2015 de Pagne Folie découvrent à l'entrée de la salle une exposition vente de produits artisanaux et autres objets conçus à base du Pagne imprimé comme pour annoncer la couleur de cette soirée de mode. Pour vous célébrer le Pagne, même si on le voit, tous les jours, je trouve qu'il n'est pas suffisamment célébré. Donc on a donné cette vitrine à différents créateurs, des stylistes, tout comme des créateurs d'accessoires pour créer des collections autour du Pagne imprimé. Pagne Folie revient donc avec gaieté, créativité entraînant dans les furies de la mode, le temps d'une soirée dans l'univers textile le plus populaire en Afrique. L'une des activités majeures de cet événement international glamour c'est le défilé de mode. Cette année, 8 stylistes créateurs du Mali et d'Afrique étaient retenus pour présenter leur collection conçue spécialement pour l'occasion. De Maria Bokoum à Afro-fashion du Malawi en passant par Donazara du Niger Blessing Fashion House du Togo Moudina, Timi Création du Mali et bien d'autres stylistes ont montré leur savoir-faire à travers des modèles. C'est inédit. J'ai trouvé super, plein d'inspiration de couleurs, de fantaisie, vraiment des inspirations et des modèles pour tous les goûts. Elle a été réussie et Bamako était au rendez-vous. Je remercie les stylistes et tout le monde qui ont participé. L'une des attractions de l'édition 2015 est également ce studio photo installé sur le site du festival par la galerie Médina où le public avait l'opportunité de se faire photographier avec des accessoires Pagne au choix. Le Pagne est la nouvelle tendance mondiale. Tous les créateurs travaillent le Pagne, que ce soit les créateurs de l'Afrique ou de l'Occident. C'était une obligation pour nous de promouvoir ce studio-là ici au Mali. Pagne Folie, un événement qui connaîtra son épilogue 7 mars prochain à la médiathèque de Médina Croix à travers une expo sur le thème général du Pagne issu d'un travail collectif de plusieurs photographes. Sports avant de boucler ce journal Cam Guinée équatorial 2015. La RD Congo s'est qualifiée pour les demi-finales en disposant du voisin Congo 4 buts à 2. Et tout à l'heure, la Guinée équatoriale pays organisateur continue de crasser son chemin dans cette compétition. Les équato-guinéens et les lignes les tunisiens 2 buts à 1. au thème des prolongations en retour sur ces deux quarts de finale avec Séradatou Sissé. Le beau compte de fait des équato-guinéens se poursuit. Pour la première fois, la Guinée équatoriale dispute une demi-finale de Cannes. Historique. Tout au long du match, les Tunisiens ont exercé un football physique sur les équato-guinéens. Un système payant. A la 70e minute, Ahmed Akashi reprend victorieusement du plat du pied un centre. Et dans les arrêts de jeu du temps réglementaire, la Guinée équatoriale bénéficie d'un pénalty généreux accordé par l'arbitre Mauritien. Le spécialiste Javier Balboa égalise. On joue la 5e deuxième minute de prolongation. Javier Balboa d'un coup franc lumineux envoie la Guinée équatoriale presque au paradis pour le but de la victoire. 2-1. En demi-finale, la Guinée équatoriale sera opposée au vainqueur du match Ghana-Guiné. La Rd Congo aux anges. Les léopards viennent d'arracher le ticket de demi-finale de la Cannes. Cette joie de vivre, la Rd Congo ne l'a plus connue depuis 1998. Dans ce derby sous-régional, les filets tremblent en seconde période. Le Congo est le premier à se signaler à la 55e minute par Fodé Doré au départ d'un coup franc. Chévi Bufouma ajoute un deuxième but pour le diable rouge du Congo à la 62e minute. À cet instant précis, le Congo a fait un pas de géant vers le dernier carré. Les léopards de la Rd Congo ne léopards avec force. 65e minute, Dieu merci Mbokani réduit le score. Il est suivi par Totela Bokila, 75e, puis Joel Mpela, 81e minute. Le même Dieu merci Mbokani revient à nouveau dans le temps additionnel pour les 4e buts. Le voisin Congo est touché au moral. Score final, 4 buts à 2. La Rd Congo connaîtra donc son adversaire en demi-finale à l'issue du match Côte d'Ivoire-Algérie prévu ce dimanche. Fin de cette édition préparée par toute la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivie. Je serai là également demain pour la grande édition du soir. Nous avons, vous serez avec Rachel Tezouki à 13h. Portez-vous bien et bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501